Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui nous allons voir le duopole de Bertrand, c'est la deuxième vidéo sur ce duopole et donc nous allons faire un exercice pour que vous puissiez comprendre les dernières choses que vous n'aurez pas compris dans la précédente vidéo sur ce duopole. Donc dans l'exercice, l'exercice commence de manière habituelle, on vous donne l'expression de la quantité 1 en fonction de P1 et de P2, l'expression de la quantité 2 en fonction de P1 et P2, on vous donne le coût total de l'entreprise 1 et le coût total de l'entreprise 2. Au duopole de Bertrand, je vous rappelle en fait que c'est comme celui de Cournot avec les prix, c'est-à-dire que si vous retenez comment on commence, à chaque fois en fait dans chaque duopole, le plus important c'est de savoir comment commencer. Une fois que vous savez comment commencer, la suite, vous allez voir, ce sera intuitif. Donc ici, ce que vous devez faire, c'est en fait calculer la fonction de réaction de l'entreprise 1, cette fois-ci par rapport au prix, alors que dans Cournot, c'est par rapport aux quantités. Donc vous allez avoir P1 égale quelque chose. Donc une fois que vous savez ça, maintenant on n'a plus qu'à le faire. Donc pour calculer la première fonction de réaction, je l'écris de cette manière, et je dis que c'est égal à P1, puisque là justement avec Bertrand, il y a P1 et P2, donc c'est P1 fois Q1, moins le coût total de l'entreprise 1. Ensuite, P1, c'est P1, fois Q1. Q1 à la place de Q1, ici j'ai une expression, donc je remplace Q1 ici par son expression. Donc c'est 10 moins 2P1 plus P2, moins le coût total de l'entreprise 1, c'est Q1. Donc moins Q1, sauf que Q1 c'est aussi ça, donc je remplace ce Q1 du coût total par son expression. Donc moins 10 moins 2P1 plus P2. Ensuite je fais un développement, P1 fois 10, dit P1. P1 fois moins 2P1, moins 2P1 en carré. P1 fois P2, ça fait plus P1, P2. Ensuite moins 10, moins moins 2P1, ça fait plus 2P1, moins plus P1, ça fait moins P2, pardon. Égal. Donc 10P1 plus 2P1, ça fait 12P1. Moins 2P1 en carré, et j'ai plus aucun P1 en carré, donc je peux écrire moins 2P1 au carré. Ça j'ai simplifié, là j'ai simplifié, ça j'ai simplifié. Ensuite moins 10, plus P1, P2, moins P2. Donc ça c'est mon expression simplifié. Maintenant qu'est-ce que je fais ? Je vais dériver ça par rapport à P1. Donc c'est ce qu'on appelle la condition de premier ordre. Et elle me dit que la dérivée de la fonction de réaction de l'entreprise 1 en fonction de P1, et c'est égal à 0. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dériver ça par rapport à P1, et je vais dire que c'est égal à 0. Donc quand je dérive 12P1 par rapport à P1, je l'obtiens 12. Moins 2P1 au carré, ça fait moins 4P1. Moins 10, il n'y a pas de P1 à l'intérieur, donc ça fait 0. P1, P2 quand je dérive, il me reste P2, donc plus P2. Moins P2 quand je dérive par rapport à P1, il n'y a pas de P1, donc ça fait 0. Et ça, je dis que c'est égal à 0. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais isoler le P1. Donc ça me fait 4P1. Ce que j'ai fait, c'est que ce moins 4P1, je l'ai ramené à droite. Donc ça me fait plus 4P1, et je réécris ce qu'il me reste. Donc 12 plus P2. Donc 12 plus P2 est égal à 4P1. Donc P1 est égal à combien ? 12 divisé par 4, ça fait 3. Et P2 divisé par 4, P1 divisé par 4, P2 pardon, divisé par 4, ça fait 1 quart de P2. Égale P1. Donc ça, c'est ma fonction de réaction de l'entreprise 1. Ce que je vais faire maintenant, c'est calculer celle de l'entreprise 2. Ça, cette fois, je la garde de côté, et je fais celle de l'entreprise 2. Celle de l'entreprise 2, finalement, c'est pareil. Sauf que c'est, donc, pour l'entreprise 2, à la plage de P1, du coup, c'est P2 fois Q2, moins coût total de l'entreprise 2. Encore une fois, P2, je le laisse. Et par contre, Q2, je le remplace par l'expression qu'on m'a donnée dans l'élancée. Donc par cette expression-là. Donc 12 moins 2P2 plus P1. Donc 12 moins 2P2 plus P1. Et moins coût total de l'entreprise 1. Le coût total de l'entreprise 1, c'est Q2. Donc c'est moins Q2. Sauf qu'à la plage de Q2, je vais encore remplacer par ça. Donc moins 12 moins 2P2 plus P1. Là, je développe. P2 fois 12, ça fait 12P2. P2 moins 2P2, ça fait moins 2P2 au carré. P2 fois P1, ça fait plus P1, P2. Moins 12. Moins moins 2P2, ça fait plus 2P2. Moins plus P1, ça fait moins P1. Je simplifie. Le 12P2 plus 2P2, ça fait 14P2. Après, je réécris le reste parce que je ne peux pas le simplifier. P2 au carré plus P1, P2 moins P1, moins 12. Ça, comme tout à l'heure, condition de premier ordre. Je dis que la dérivée de ma fonction de réaction de l'entreprise 2 par rapport à P2, c'est égal à 0. Ensuite, je calcule la dérivée. Quand je dérive 14P2 par rapport à P2, ça fait 14. Quand je dérive moins 2P2 au carré par rapport à P2, ça me fait moins 4P2. Quand je dérive P1, P2 par rapport à P2, ça me fait P1. Et quand je dérive moins P1 au 12, il n'y a pas de P2 dans ces deux expressions, donc ça fait 0. Et je dis que c'est égal à 0 parce que c'est ma condition de premier ordre. Ensuite, j'isole 14P2. Quand j'isole le moins 4P2, ça me fait 4P2, comme tout à l'heure, égale à 14 plus P1. Donc finalement, P2 est égal à 14 divisé par 4 plus 1 quart de P1 égale P2. D'accord ? Donc ça fait, ça c'est environ, c'est même sûr, 3,5 plus 1 quart de P1 égale P2. Et donc ça, c'est ma fonction de réaction de l'entreprise 2. Donc là, j'ai calculé mes deux fonctions de réaction. Vous pouvez voir, c'est comme Courneau finalement. C'est juste qu'avec Courneau, ce qu'on faisait, c'est que ici, le Q2, on le gardait, c'est le prix qui était le même pour les deux entreprises, qu'on passait par son expression. Ici, c'est l'inverse, c'est la quantité qui a une expression, le prix, on le laisse, et on le développe par rapport au prix. Avec Courneau, on a Q1 égale quelque chose et Q2 égale quelque chose. Alors là, on a P1 égale quelque chose et P2 égale quelque chose. Puis ensuite, pour la suite de la résolution, c'est exactement la même chose. J'aurais écrit mes deux fonctions de réaction. Donc celle de l'entreprise 1, c'est P1 égale à 3 plus 1 quart de P2. Et celle de l'entreprise 2, c'est égal à quoi ? C'est égal à P2 égale 3,5, c'est bien ça, 3,5, plus 1 quart de P2. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai cette expression-là, une fois que j'arrive à ce moment-là, c'est très facile. Ce qu'il me faut, c'est de trouver le prix P1 d'équilibre et P2 d'équilibre. Pour le trouver, c'est très simple finalement. Ce que je fais, c'est que je vais, à la plage de ce P2-là, mettre son expression. Donc par substitution, comme on faisait avec Q2, ça faisait ça avec P2. Donc on remplace P2 ici par son expression. Donc je dis que P1, c'est égal à quoi ? C'est égal à 3 plus 1 quart. Et à la plage de P2, je mets ça. Donc 3,5 plus 1 quart de P1. De P1, pardon. Ici, c'est un P1, donc ce n'est pas possible, c'est un P2. Je mets ça, 1 quart de P1. Donc ensuite, je développe, ça fait 3 plus 1 quart fois 3,5. Donc ça me fait 3,5 sur 4. 3,5, comment je peux l'écrire ? À la base, c'était 14 sur 4. Donc je pouvais l'écrire 7 sur 2. 7,5, ça je peux l'écrire 7,5. 7,5, donc ça me fait 7,8. 1 quart fois 3,5, ça fait environ 7,8. 1 quart fois 1 quart, ça me fait plus 1 seizième de P1, égal P1. Ce 1 seizième de P1, je peux le ramener de ce côté. Ça va me faire du coup 15 seizième de P1, égal à 3 plus 7,8. 3 sur 1, 8, 24, 24 plus 7, ça me fait 31,8. Donc là, j'ai 31,8 égale à 15 seizième de P1. Pourquoi j'ai 15 seizième ? C'est très simple. Ici, je pouvais écrire que c'était 16 sur 16. On est bien d'accord. Ce n'est pas grave d'écrire P1, ça fait 1 P1. Sauf que quand je ramène le 1 seizième de P1 de ce côté, j'ai moins 1 seizième de P1, donc ici. Donc ça me fait 15 seizième de P1. Et ici, en fait, j'ai tout simplement additionné ces deux nombres. Vous pouvez le faire à la calculatrice, 3 plus 7,8. Ça va vous faire 31,8. D'accord ? Ensuite, pour trouver la valeur de P1, c'est très simple. Vous faites 31 sur 8. Au pire, vous prenez une calculatrice comme celle-ci. Vous faites 31 divisé par 8. Ça va vous faire 23,875. Et là, vous divisez ça. Parce que là, c'est ça. Vous divisez ça par 15 seizième. Donc, on divise par 15 divisé par 16. Et on trouve que c'est égal à 4,13. Nous, on va en dire à 4. D'accord ? P1 égale à 4. Donc, une fois que j'ai la valeur de P1, ce que je fais, c'est que je peux calculer P2. Pourquoi ? Parce que P2, c'est 3,5 plus 1 quart de P1. Mais P1, je l'ai maintenant. Donc, P2 égale à combien ? Égale à 3,5 plus 1 quart fois 4. Donc, P2 égale à 4,5. Parce que 1 quart de 4, c'est 1. 3,5 plus 1, ça fait 4,5. Et là, donc, j'ai mon P1 et j'ai mon P2 d'équilibre. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? C'est très simple. Maintenant que j'ai P1 et P2, je peux trouver mes quantités 1 et quantités 2. Comment ? Parce que je sais qu'ici, P1, c'est égal à 10 moins 2 P1 plus P2. Sauf que P1, maintenant, je le connais. C'est 4. P2, je le connais. C'est 4,5. Et pareil pour Q2. Il dépend de P1 et de P2. Et les deux, je les connais. Donc, je peux calculer Q1. Ma quantité d'équilibre 1, c'est quoi ? C'est 10 moins 2 fois P1. Donc, moins 2 fois 8. 4, pardon. Moins 2 fois 4. Non, ça fait 8. Et plus P2. Plus 4,5. Donc, Q1 étoile est égal à combien ? Ici, j'ai 10 moins 8, ça fait 2. 2 plus 4,5, ça fait 6,5. Donc, pour Q1. Et pour Q2 étoile, c'est égal à combien ? À 12 moins 2 fois P2. Donc, 2 fois 4,5. Plus P1. Donc, plus 4. Ça fait Q2 égale à combien ? 12 moins 2 fois 4,4,5. Ça me fait 3. 3 plus 4, ça fait 7. Et là, j'ai Q1 et Q2. Donc, Q1, c'est 6,5. Q2, c'est 7. Et maintenant, je peux calculer le profit de chaque entreprise. Comment je fais ça ? C'est très simple. Le profit de l'entreprise 1, c'est P1 fois Q1 moins coût total de l'entreprise 1. Mais maintenant, P1, je le connais. C'est 4. Q1, je le connais. C'est 6,5. Et moins coût total de l'entreprise 1, le coût total de l'entreprise 1, c'est Q1. Donc, c'est moins 4. Donc, 4 fois 6,5, ça me fait 26. Et 26 moins 4, ça me fait 22. Donc, profit 1 égale 22. Ensuite, je calcule le profit 2. Ici. C'est égal à P2 fois Q2 moins coût total de l'entreprise 2. Ça, ce n'est pas compliqué à calculer parce que j'ai encore une fois toute la valeur. P2, c'est 4,5. Q2, c'est 7 fois 7. Moins coût total de l'entreprise 2, c'est Q2. Donc, c'est moins 7. 4,5 fois 7, ça fait 28. 28 fois 7, ça fait 3,5. Ça fait 31,5 moins 7. 31,5 moins 5, ça fait... Si je ne me trompe pas, 26,5, 26,5, 24,5. Et bien, ça, c'est le profit de l'entreprise 2. Et donc, voilà comment on arrive à trouver les équilibres. Si on vous demande, par exemple, vous êtes dans un QCM, on vous demande quel est le profit de l'entreprise 2, la quantité produite par l'entreprise 2 et le prix de l'entreprise 2, vous prenez cette information-là, celle-ci et enfin celle-ci. Mais la résolution, elle est très simple en réalité. C'est que vous comprenez que c'est comme le cours d'eau, mais avec des prix à la place des quantités, en fait. Et que vous savez comment on commence. Vous savez qu'ici, en fait, au début, on remplace ce Q1 par son expression qu'on vous donne de l'annonce. C'est ça, c'est toujours donné. Ça, vous n'avez pas le deviner, on vous le donne toujours. Ça aussi, ça aussi. Toutes ces données-là, on est obligé de vous les donner. C'est impossible de les trouver. Sinon, un exercice, c'est de la devinette. Donc, juste, vous devez comprendre par où commencer ce qu'on fait. Donc, avec Bertrand, ce qu'on fait, c'est qu'on place ici Q1 par son expression qui est ici. Et enfin, quand on arrive à la fonction de l'entreprise 1 par rapport du coup P1, il y a quelque chose. Ensuite, on fait celle de l'entreprise 2, on a P2, il y a quelque chose. Enfin, quand on a ces deux fonctions de réaction par rapport au prix, donc c'est Bertrand. Ensuite, ce qu'on fait, c'est la substitution. On trouve P1. Une fois qu'on trouve P1, on peut trouver P2. Une fois qu'on trouve P2, on peut trouver Q1. On peut trouver Q2. On peut trouver Profi1 et Profi2. D'accord ? Donc, par étapes, ce qu'on a fait, c'est trouver les fonctions de réaction entreprise 1, puis entreprise 2, puis trouver P1, puis trouver P2, puis trouver Q1, puis trouver Q2, puis trouver Profi1, puis trouver Profi2. Tout simplement. D'ailleurs, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, vous avez quatre choses à faire. Trouver les fonctions d'action, les prix, les quantités, les profits. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de comprendre le duopole de Bertrand. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous répondrai assez rapidement. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Merci. Merci.